Pour la formation, cette semaine, ce sera axé sur le tournage, sur la forme du pot long. C'est un grand vase avec un démarrage d'une épaule pour commencer à apprendre à galber les pièces. Le matériel nécessaire, c'était bien sûr des tours, des balances pour le poids de la terre. C'est important pour pouvoir mieux appréhender la technique du déroulé, la finesse qu'il faut obtenir, est-ce qu'elle est suffisante ou pas. Selon un poids donné, l'apprenant va devoir mesurer la hauteur, le diamètre par rapport à 500 grammes ou un kilo de terre. Ça va lui donner une règle pour savoir s'il déroule bien sa terre et s'il a bien acquis le bon geste. On a préparé de la terre, bien entendu, du gré. On travaille sur du gré de Saint-Amand et du gré blanc. Du gré d'Allemagne. Les élèves ont aussi plusieurs tableaux avec des cotes qui sont indiquées selon la forme. Toute l'année, ils ont des formes à suivre progressivement. Ils ont vu le cylindre, le bol, le saladier, l'assiette, la coupe, la grande coupe plate, le tournassage. Et puis, cette semaine, c'est le pot long, le vase. Ensuite, ils vont voir ce galbe va les amener à une forme plus ronde pour faire une boîte, un vase boule, une théière. Et du coup, de ces cotes-là, ces fichiers, on leur a donné aussi des cours écrits sur chaque geste pas à pas. On monte d'un niveau puisque la technique est un peu plus difficile. Apporter un galbe à une forme qui est bien déroulée, c'est encore une autre étape que l'élève doit apprendre. Et puis, il faut réussir à ouvrir la pièce progressivement. Si on ne l'ouvre pas, on ne prévient pas la terre, elle ne va pas réussir à s'étendre. Et si on ferme trop, elle va refuser de s'ouvrir. Donc, c'est important de chaque étape dans les gestes va être très précise pour que la dernière, le centrage, la régularité soient bien présentes. Donc, c'est plus difficile. Ça demande aussi de la finesse dans le geste, de la compréhension de la matière. Et donc, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de techniques de tournage. Pour analyser aussi ce travail, si le déroulé est bon, si on ne laisse pas trop de terre en bas au fond du pot ou à la base, sur le côté, on appelle ça une petite pâte d'éléphant qui se crée. Donc, on va essayer de visualiser ça non seulement au toucher, mais ensuite, on va le regarder, on va l'analyser en fin de journée. On va couper tous les pots et on va pouvoir voir où sont les défauts, s'il y a des étranglements, s'il y a des faiblesses, comment on va pouvoir corriger et modifier grâce à ces coupes de pots. Du coup, pour le travail cette semaine aussi, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la technicité, certes, mais aussi dans l'apport de l'eau. Il va falloir utiliser le mélange pour que la terre tourne bien et que ce soit plus fluide dans la gestuelle et qu'il n'y ait pas de boue, qu'il soit perdu puisque la terre, c'est notre or, c'est notre trésor. Il va falloir la conserver le plus possible. Donc, ils vont apprendre à la conserver déjà avec leurs gestes, ne pas faire trop de gâchis, trop d'eau, trop de bouillasse. Et ils vont apprendre aussi à la recycler cette boue, comment l'utiliser à nouveau pour faire une boule de terre. Donc, ils vont la déposer sur un plâtre, on leur a créé des socles, des supports de plâtre pour recycler la terre. Ils vont apprendre aussi à retravailler directement la masse pour la faire sécher selon la consistance. Là, cette semaine, j'ai abordé aussi le travail en fonction d'une rapidité de gestes, puisque le tournage, ça ne peut prendre qu'une minute quand on est professionnel. Mais ça va prendre toute une vie d'approche, de technique, de répétition du geste pour vraiment maîtriser ce geste-là. Ça ne va pas être que de cette minute de tournage, il faut que les élèves en prennent conscience. C'est aussi la préparation de la terre, comme je disais avant, la préparation du bélier, de la spirale, le battage. C'est aussi le recyclage de cette boue qu'on utilise, de cette terre qu'on va utiliser avec l'eau. Et c'est ensuite le travail de finition, tournage, décoration, cuisson, séchage, suivi des cuissons, et de l'émaillage, de la recette, des calculs. Enfin, tout ça, c'est tout un travail qui prend beaucoup plus de temps que la petite minute qu'on va travailler sur le tour quand on maîtrise le geste. Donc, du coup, mardi, le deuxième jour, on a fait un petit jeu pour essayer d'être plus effectifs dans nos gestes, pour avoir quelque chose de plus performant, et les élèves ont travaillé sur cinq ou six gestes en moins d'une minute pour faire une pièce. Donc, cette semaine, je travaille avec Valentin, qui est formateur avec moi pour présenter le stage de tournage sur la forme du polon. Et il est résident au SPIFAC, il est artiste plasticien, et il est formateur régulièrement avec nous. Cette semaine, je suis formateur sur les techniques de tour, spécifiquement le polon. C'est vraiment une transition par rapport aux semaines qu'ils ont faites précédemment. Ils ont d'abord appris à tourner des cylindres, après ils ont appris à tourner des formes évasées, tout ce qui est bol, saladier et assiette. Et aujourd'hui, ils apprennent à mêler un peu les deux. Le polon, en fait, c'est une forme qui est très étroite, refermée en haut et à la base, mais qui est galbée au niveau du ventre, et qui du coup doit avoir un peu des épaules, une jolie silhouette bien arrondie, mais par contre, on doit avoir beaucoup de maîtrise dans le geste. Tout le problème du polon, c'est qu'ils vont devoir apprendre à placer la terre aux bons endroits, pour pouvoir faire un galbe, savoir refermer un peu leur col, pour avoir une forme qui n'est pas trop ouverte au final, mais qui contient quand même une forme bien évasée et bien galbée. Donc du coup, on vient jouer sur de la structure, on vient jouer sur de la force. Les gestes sont beaucoup plus précis. Ils doivent vraiment apprendre à bien se placer, à bien se positionner. Les gestes précédents, donc pour le cylindre, ils n'ont qu'une seule direction. Les gestes d'ouverture, pareil, on vient évaser, et naturellement, avec l'énergie cinétique, notre mode de terre va prendre une forme très naturelle et très ronde. Mais là, cette fois-ci, ils doivent contraindre leur galbe pour essayer d'avoir quelque chose qui monte vers le haut. Donc ça va vraiment venir compléter ce qu'ils ont appris précédemment, et ça va être très très formateur par la suite. Les apprenants, cette semaine, ils sont très contents. Ils apprennent vraiment à pousser une forme, à faire de la recherche. Ils comprennent bien que c'est quelque chose qui va leur servir dans le futur. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Ils rencontrent des difficultés qu'ils n'avaient pas avant. Mais on arrive à les surmonter tous ensemble, et puis il n'y a pas trop de problèmes. Ils s'en sortent très bien. Je suis sûr que ça va être de très bons potiers. Je m'appelle Baptiste Agba Carlos. Je travaille dans le bâtiment depuis plus de 30 ans. Suite à un accident que je ne peux plus exercer dans mon métier. Et comme ça fait 11 ans que je connais Céline Ballorand-Dossor, et le centre aussi de Spifac, je venais en loisir pour me toucher la terre. Bon, ça me plaisait. Céline Ballorand, elle m'a appris pas mal de choses. Comment faire des pâtes de verre, souffleurs de verre, de la soudure, du bronze. J'aime bien le bronze. J'ai participé aussi à la construction du four à Anagama. C'est un four à bois. Et j'adore ça. Pour cuire des pièces, c'est super. De voir qu'on peut monter jusqu'à 1300 degrés. Alors cette semaine, je suis en train de faire des pôlons. Parce qu'il faut que je sache comment me galber. Parce que j'ai encore du mal avec mon galbe. Mais bon, ça va venir. A force, il faut que ça rentre. Et c'est une matière que j'aime bien. Toucher la terre. Donner les formes qu'on peut faire. On peut faire des formes utilitaires. Comme des assiettes, des bols. Depuis que je suis en formation. Pour être tourné à la poutier. Pour savoir toutes les maîtrises de ce métier. Comment utiliser toutes les terres. Alors, j'ai fait, depuis que je suis là, des bols. Des cylindres. Des assiettes. Des plats longs. Et puis là, je suis en train de faire des pots blonds. J'ai fait des vases à la corde. J'ai fait des vases au colombin. Au SPIFAC, je trouve beaucoup de techniques. C'est bien de connaître un centre comme celui-là. Parce que pour des gens qui ne peuvent plus exercer leur bon bon métier. Et qu'ils ont envie de toucher la terre. Ce serait bien de connaître tous les thèmes. Et qu'ils ont envie de toucher la terre.